Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par ceux qui arrachent voyons la main et par ceux qui recueillent avec douceur et par ceux qui voguent librement puis s'élancent à toute vitesse et règlent les affaires. Le jour où la terre tremblera, au premier son du clairon, immédiatement suivi du deuxième. Ce jour-là, il y aura des cœurs qui seront agités d'effroi et leurs regards se baisseront. Ils disent « Quoi ? Serons-nous ramenés à notre vie première ? » Quand nous serons haussement pourris ? Ils disent « Ce sera alors un retour ruineux. » « Et il n'y aura qu'une sommation. » « Et voilà qu'ils seront sur la terre, ressuscités. » Le récit de Moïse t'est-il parvenu ? « Quand son Seigneur l'appela dans Toa, la vallée sanctifiée. » « Va vers Pharaon. » Vraiment, il s'est rebellé. « Puis dis-lui, voudrais-tu te purifier ? » « Et que je te guide vers ton Seigneur, afin que tu le craignes. » Il lui fit voir le très grand miracle. « Fakazzaba wa'asa. » Mais il le qualifia de mensonge et désobéit. « Thumma adbara yas'a. » Ensuite, il tourna le dos, s'en alla précipitamment. « Fahachara fanada. » Rassembla les gens et leur fit une proclamation. « Faqala ana rabbukumu l'a'la. » Et dit, « C'est moi votre Seigneur le Très-Haut. » « Fa'achadahu allahu nakala l'akhirati wal'aula. » Alors Allah le saisit de la punition exemplaire de l'au-delà et de celle d'ici-bas. « Inna fi thalika la'ibaratan limen yakhsha. » Il y a certes là un sujet de réflexion pour celui qui craint. « Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit ? » Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. « Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. » « Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. » « Et il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. » « Et quant aux montagnes, il les a ancrées. » « Pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. » « Puis, quand viendra le grand cataclysme. » « Le jour où l'homme se rappellera à quoi il s'était forcé. » « L'enfer sera pleinement visible à celui qui regardera. » « Quant à celui qui aura dépassé les limites. » « Et aura préféré la vie présente. » « Alors, l'enfer sera son refuge. » « Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur. » « Et préserver son âme de la passion. » « Le paradis sera alors son refuge. » « Ils t'interrogent au sujet de l'heure. » « Quand va-t-elle jeter l'encre ? » « Quelle science en as-tu pour le leur dire ? » « Son terme n'est connu que de ton Seigneur. » « Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. » « Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. » « Le jour où ils la verront, il leur semblera n'est connu que de ton Seigneur. » « Le jour où ils la verront, il leur semblera n'est connu que de ton Seigneur. » « Le jour où ils la verront, il leur semblera n'est connu que de ton Seigneur. »